Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai choisi une équation un petit peu compliquée, mais qui se ramène assez vite à une inéquation bicarée, vous allez voir, une équation bicarée, c'est un sujet pas si simple que ça. Alors on peut dire que les équations bicarées c'est assez simple, pour les inéquations c'est une autre paire de manches, donc faites bien attention. Alors on va faire ça en plusieurs étapes, première étape évidemment, ça va être de transformer cette inéquation que je vous donne, et de se ramener à l'étude d'une inéquation bicarée. Alors pour transformer cette inéquation, je vous propose tout simplement de mettre déjà, par soustraction, tout à gauche, que ça nous donne ici 1 plus 36 sur x puissance 4, moins 13 sur x au carré, strictement positif. Donc ça c'est notre première étape. Alors la deuxième étape ça va être de mettre au même dénominateur, et pour ça il faut multiplier en haut et en bas, par exemple 1, par x4. Et pour multiplier une fraction en haut et en bas, il faut savoir, bien que le nombre que vous multipliez en haut et en bas doit être non nul. Donc on va préciser ici que x4 est différent de 0, et c'est normal parce que 0 est une valeur interdite. Donc on va l'écrire tout de suite, 0 est valeur interdite. Donc dans tout le sujet, on travaille dans R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Alors, vu que maintenant x est différent de 0, on peut multiplier aussi la troisième fraction par x2 en haut et en bas. Comme ça on a réussi à mettre tout au même dénominateur, c'est-à-dire tout sur x puissance 4, c'est ce que j'ai, et donc j'aurai x4, on va mettre tout de suite dans l'ordre, moins 13x2 plus 36, est strictement positif. Et en haut vous avez une bi-carré, c'est-à-dire un polynôme de degré 4 avec que du x2 et que du x4. Donc là, pour faire notre tableau de signes à la fin, parce qu'il faudra le signe du numérateur et du dénominateur, on va étudier donc étude du signe de notre polynôme de degré 4 qui est x4 moins 13x2 plus 36. Et ça, pour étudier ça, on connaît, c'est le même principe que pour les équations bi-carré, on va essayer de trouver les racines pour le factoriser. Donc on pose grand x égale petit x2 et l'équation devient, c'est-à-dire qu'on va devoir résoudre, il y a grand x2 moins 13 grand x plus 36 égale 0 pour trouver les racines. Alors, on va l'accélérer parce que je n'ai pas envie de passer trop de temps à faire cette étude. Je vous le dis, on trouve 9 et 4 donc je vous laisse calculer le discriminant tout seul. On trouve deux solutions grand x1 égale 4 et grand x2 égale 9. Conséquence de ça, et c'est là qu'il est important, on ne va pas chercher petit x, on va tout simplement chercher à factoriser notre expression. Donc, avec nos deux racines 4 et 9, eh bien, ça veut dire que grand x2 moins 13 grand x plus 36 eh bien, c'est écrit x moins 4 fois x moins 9. C'est la factorisation des polynômes de degré 2 quand on connaît les racines ici qui sont 4 et 9. Très, très important. D'où, eh bien, on va appliquer ça pour petit x, ça veut dire que petit x4 moins 13x2 plus 36 et lui égale à x2 moins 4 fois x2 moins 9. Et on a fait le plus dur, on a réussi à factoriser en deux polynômes de degré inférieur et pour l'étude de signe, ça, ça va être eh bien, salvateur puisqu'on va réussir à s'en sortir. Alors, le signe de x carré moins 4 parce que c'est ce qu'on cherche, les signes, eh bien, x carré moins 4, il a deux racines. puisque c'est x moins 2 fois x plus 2 et racine, c'est moins 2 et 2. On le sait. Et c'est une parabole qui est orientée vers le haut si on trace la courbe qui va s'annuler en moins 2 et en 2 et donc le signe, ça sera plus 0 moins 0 plus, c'est-à-dire positif à l'extérieur de nos deux racines. Pour le signe de x carré moins 9, c'est exactement le même principe sauf que les deux racines sont moins 3 et 3 puisque moins 3 au carré et 3 au carré font bien 9 et ça annule x carré moins 9. Donc, on a encore une parabole qui est vers l'eau. Alors, je le rappelle, elle est vers l'eau parce que les coefficients ici en x2 sont positifs. C'est 1, c'est des 1. Donc, pareil, c'est positif à l'extérieur des racines, donc plus 0, moins 0, plus, mais pas au même endroit, c'est au niveau des racines moins 3 et 3. Donc, vous voyez, on est bien dans le cas où notre polynôme ici de 2 à 4 a 4 racines différentes. C'est pour ça que le titre, c'était quand l'expression a 4 racines parce que ça nous donne deux lignes assez spécifiques. Et donc, là, maintenant, on est paré pour faire notre tableau. Alors, le signe de x4, ça, parfois, ça pose des problèmes aux élèves mais je vous rappelle que x puissance 4, c'est tout simplement x carré au carré. C'est donc un carré. et un carré, on sait très bien que c'est toujours positif sauf quand ça s'annule. Donc, c'est un carré qui s'annule. Eh bien, vous le savez bien, x4, ça ne s'annule quand x égale 0. Et rappelons-nous, 0, c'est une valeur interdite. Donc, dans le tableau, on n'aura même pas une 0 mais plutôt une double barre. Et là, on a tout pour faire le tableau de signe donc de notre expression ici. Alors, tableau de signe, je vous rappelle, il va falloir le prévoir assez grand. En première ligne, eh bien, on a le signe de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini avec tout à mettre, les quatre racines et la valeur interdite. Donc, on n'oublie pas moins 3, moins 2, la valeur interdite de 3. Je crois que j'aille un peu plus loin. Voilà, vous aurez une ligne pour chacun de nos facteurs du numérateur, c'est-à-dire x carré, moins 4, puis une ligne pour x carré, moins 9, enfin une ligne pour le dénominateur x4 et pour terminer, évidemment, la ligne qui va faire le bilan de tout ça, c'est-à-dire notre équation, notre inéquation, en tout cas, le membre de gauche de notre inéquation, voilà, x4, moins 13x, de plus 36 sur x4. Alors, au niveau des signes, je vais réexpliquer à chaque fois comment je les remplis, même si on a déjà tout dit. Alors, la première ligne, c'est donc, je vais la remplir en rouge, vous avez une parabole orientée vers le haut, si on trace la courbe, qui a deux racines qui sont moins 2 et 2 et vous voyez, avec la forme de la courbe, vu que le coefficient en x est positif, on a positif à l'extérieur des racines. Donc, on a un signe plus, plus, 0, des moins entre les deux 0 et des plus. Deuxième parabole, si je la trace, la fonction x²-9 a une parabole qui est orientée vers le haut, puisque le coefficient en x² ici est positif. Donc, vous avez le même schéma, une parabole vers le haut avec l'axe des abscisses qui coupe à cet endroit-là et vous aurez les deux racines en moins 3 et en 3 et donc du signe de A à l'extérieur et on a ce tableau-là. Pour x4, alors là, c'est différent, x4, on a dit, c'est un carré, c'est toujours positif, mais ça ne s'annule, ça s'annule une fois en 0 qui est la valeur interdite. Alors là, il y a deux écoles, ceux qui mettent la valeur interdite sur tout le tableau et ceux qui ne mettent qu'à la dernière ligne quand ils passent en division. Mais là, pas de bataille, les deux sont valables, donc moi ici, je vais mettre une double barre partout et maintenant, je vais faire mes calculs de signe. Plus x plus divisé par plus, plus, plus x plus 0, plus x 0, ça fait 0, divisé par plus, ça fait 0, etc. Alors quand vous avez un 0, on la baisse, moins x moins plus, divisé par plus, plus, ici, il y a une division par 0, c'est notre valeur interdite. En haut, vous avez les deux racines de notre polynôme x4, moins 13x de plus 36, on en a 4, vous avez 4 0 et une valeur interdite, celle du dénominateur. Et ensuite, ici, vous avez plus, moins et plus. vous voyez, c'est un signe assez compliqué. Et maintenant, eh bien, on revient au texte, on veut, eh bien, notre expression, alors je ne vais pas la réécrire, mais on la veut strictement positive, donc on ne va regarder que les signes plus. C'est-à-dire, quand vous avez strictement, vous ne regardez que les plus, donc ce plus là, ce plus là, ce plus là, et celui-là. Et on n'a plus qu'à conclure, on a la place, ça tombe bien. Les solutions sont donc les intervalles, la réunion d'intervalles, moins l'infini, moins 3, qu'on ouvre, puisqu'on veut strictement. Ensuite, moins 2, 0, ouvert en moins 2, parce qu'on veut strict, et ouvert en 0, parce que c'est la valeur interdite. Union 0, ouvert 2, pour les mêmes raisons, 0 est valeur interdite, et 2 est une valeur annulante, et le dernier intervalle, de 3 jusqu'à plus infini. Donc voilà, on a terminé, vous voyez, ça tient en une feuille. Alors je vous rappelle les grandes étapes, un peu de ce raisonnement. Première étape, on transforme, on repère les problèmes, donc ici une bicarée, le dénominateur, lui, ne pose aucun problème. Ensuite, on étudie le signe de notre bicarée, en la factorisant. Et ici, j'avais choisi un cas où il y a 4 racines, donc vous avez 2 polynômes, x carré, moins quelque chose. Ensuite, on étudie le signe de chacun des facteurs qui est apparu, c'est des seconds degrés, assez simple à étudier. Ici, le dénominateur, on étudie son signe, après, vous avez un grand tableau avec la valeur interdite qu'on n'oublie surtout pas, et on conclut. voilà. Donc, eh bien, je pense que tout est dit. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt. Alors, pour annoncer la suite, il faudra faire des exercices, évidemment, sur les inéquations bicarées, quand l'expression ici, n'a que 2 racines. Vous verrez, ça change ici, au niveau de la factorisation. Il peut y avoir soit 2 factorisations avec des carrés plus quelque chose, ou une seule des 2 parenthèses avec un carré plus quelque chose. Ça changera les 2 premières lignes de notre tableau de signes. Voilà pour ce qu'il nous reste à faire, et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. Merci encore.